Comme dans tous les domaines, les technologies ont une influence sur notre façon d'animer l'école, nos façons de faire. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup la technologie en classe parce qu'évidemment, c'est une discussion de cas. Je l'utilise beaucoup plus au début du cours pour la préparation des étudiants. Le point fondamental est que les étudiants arrivent en classe préparés pour le cas. Donc, il faut s'assurer qu'ils aient fait des choses. La façon traditionnelle de faire était de leur demander un papier de positionnement préliminaire, un PPP. Le PPP, c'est bien. Ils nous remettent le document, bon, pas plus qu'une page, une demi-page, suffisamment pour qu'ils aient travaillé sur le cas et réfléchi un tout petit peu. Mais ça demeure une discussion d'un étudiant à un prof, donc encore un heureux. Ce que je préfère faire, c'est d'utiliser des forums de discussion. Avec un forum de discussion, l'étudiant répond à la question au forum et les collègues voient aussi la réponse. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus la classe qui interagit avant d'arriver au cours. Donc, j'ai trois à cinq questions. Je dis aux étudiants de répondre à la question, mais de lire ce que les collègues ont écrit auparavant de façon à ce que ce soit un petit peu plus une discussion. Donc, ça, c'est une utilisation qui fonctionne vraiment bien, la technologie. Je leur demande de me préparer ça la veille du cours. Donc, je les lis assez rapidement. Je reviens en classe toujours sur un des sujets qui a été dit. Comme les étudiants le voient, comme ils ont leur ordinateur, donc ils peuvent voir en classe. Donc, je crois que c'est une façon très élégante pour faire les PPP. Évidemment, comme tous les étudiants comprennent les forums, c'est vraiment facile. On a toujours ça dans nos environnements numériques d'apprentissage. Donc, c'est une façon simple et très efficace de demander une préparation aux étudiants. Ce que je fais aussi, mais ça fait partie de la participation en classe. C'est jamais noté parce que j'avais essayé de le noter à un semestre et le problème, c'est qu'ils font des choses de trop grosse et de trop bonne qualité. L'objectif est qu'ils lisent et qu'ils me disent qu'ils réfléchissent. Sinon, ils passent trop de temps. Je veux garder vraiment tout le temps pour la discussion en classe. Donc, je les coche comme quoi ils l'ont fait. Ça fait partie de façon globale de la participation. Quelqu'un qui participe pas puis participe à ça aura pas « a », mais il va avoir un minimum de participation. Ça permet aussi beaucoup aux étudiants étrangers qui ont un problème avec la langue de participer aux cours et ils font un effort un peu supplémentaire sur le forum de discussion. En classe, la technologie, j'affiche toujours le site Web de la compagnie. Donc, ça met les étudiants dans l'atmosphère des choses. Donc, ça, c'est une façon de faire qui est assez intéressante. Quand j'ai deux écrans, bien, j'ai toujours un petit peu de théorie pour accompagner mes cas, mais je l'utilise au fur et à mesure des besoins. Donc, j'ai quelques diapos PowerPoint qui illustrent un certain nombre de choses. Donc, je dois être capable de projeter ces diapos. C'est au fur et à mesure. Donc, c'est tout dépendant de la discussion, de la façon dont la discussion se développe que je vais les utiliser. Un autre endroit où la technologie a eu beaucoup d'impact, c'est que très souvent il y a énormément d'informations sur le Web, sur nos cas. Donc, il ne faut pas penser que les étudiants ne vont pas faire une recherche Google avant d'analyser le cas. Et très souvent, la solution du cas se retrouve sur le Web. Donc, avant de faire un cas, je vais toujours voir sur Google qu'est-ce qui existe, quelle information est disponible et j'essaie de le ramener. Je ne fais pas semblant que ça n'existe pas. Les étudiants sont très habiles avec la technologie et vont chercher l'information. Donc, il faut faire attention. Il faut être un petit peu prudent avec ce qui se passe. Le dernier endroit où la technologie va avoir vraiment un impact, c'est comment enseigner un cas à distance en utilisant les technologies. Les logiciels de classe virtuelle sont devenus très bons et on est capable assez facilement de simuler une bonne discussion de cas de façon virtuelle, surtout si les étudiants sont en synchrone dans la classe virtuelle. Les étudiants peuvent parler, on leur donne le micro, on parle à la classe au complet, peuvent utiliser un chat en même temps que les autres. Donc, c'est la parole et l'écrit aussi en même temps. Il y a des tableaux interactifs où tout le monde peut faire des choses. Donc, la discussion de cas maintenant est possible à distance dans un environnement d'apprentissage en ligne. C'est relativement nouveau. On hésite encore, je crois, à le faire, mais je pense que le potentiel est là. Il va falloir revoir un petit peu nos habitudes d'animation, mais c'est tout à fait possible. Donc, un peu comme partout ailleurs, la technologie a de l'impact et je pense qu'on peut l'utiliser convenablement pour faire des discussions de cas, mais ça remplace. Tant qu'à moi, ça ne remplace pas une discussion de cas en classe, qui est ce qu'on veut faire, mais pour ajouter de la valeur autour de notre discussion, les technologies sont là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada